Bonjour à tous, déjà enchanté de vous retrouver pour la deuxième webconférence en lien avec cette thématique des préférences motrices. Deuxième challenge à nouveau, c'est d'arriver à vous présenter le maximum de choses, d'être le plus clair, le plus lisible possible sur 20-25 minutes. Cette webconférence va se passer en quatre temps. On va faire un petit point de départ sur le fonctionnement postural du cavalier. Très rapide, parce que ce n'est pas l'objet principal, en tout cas la thématique directe de cette webconférence, mais il faut en parler quand même un petit peu au départ. La thématique qui nous intéresse particulièrement et le paramètre sur lequel on va essayer de discuter ce matin, ce sont les deux orientations différentes par rapport à la gravité. Ensuite, faire un petit point sur le fonctionnement de chacun et ensuite essayer aussi de répondre à la question à quoi cela peut me servir, parce que c'est bien beau tout ce qu'on peut vous raconter, tout ce que je vais pouvoir vous raconter sur ces préférences motrices. Mais comment est-ce que dans votre quotidien, au jour le jour, ça peut vous apporter quelque chose ? Donc, on va parler assez rapidement de la posture, de la position du cavalier. La position du cavalier a plutôt attrait à une attitude statique, pour redonner une définition. La position, c'est vraiment l'attitude statique du cavalier. La photo prise à un instant T d'une position et d'une attitude. Cette position, elle a été, au cours des siècles, définie très précisément. Je vous ai mis là un exemple de la définition qui a été reprise dans le manuel d'équitation de la FFSE, donc l'ancêtre de la FFE, qui a beaucoup été tiré d'un livre qui a été écrit par Antoine Cartier, Le Comte d'Or, qui s'appelait « Cours d'équitation », qui était un des ouvrages dans lequel était explicité, décortiqué, très en détail, la position du cavalier. Qui était ensuite enseignée à l'école de cavalier de Saumur et dans tous les corps de troupes à cheval. Donc, elle a été modifiée au cours des siècles, bien évidemment, au cours des années, cette définition. Mais, je vous laisse la lire en même temps, mais on est vraiment sur une définition très stricte, très fermée, très clivante de ce que peut être la position du cavalier à cheval. Elle doit l'être aussi, d'une certaine manière, puisqu'on est en équitation, certaines disciplines sont soumises à notation. La position est bien évidemment très importante, mais elle est aussi très détaillée. C'est juste pour vous amener une petite réflexion là-dessus. Très détaillée, très claire, très précise. Et on va le voir dans la suite de la webconférence, pas forcément adaptée à tout le monde. Mais il a fallu faire un consensus, il a fallu définir quand même ce qu'était la meilleure position possible à cheval. Donc, ça a été fait tout au long des siècles. Ensuite, on va parler de fonctionnement postural en équitation, de fonctionnement plus particulièrement. En fait, le fonctionnement et la posture, c'était défini dans les neurosciences vraiment comme l'adaptation des différentes positions dans le mouvement. Donc, il y a une attitude qui est comprise comme dynamique, c'est ce que je vous ai marqué en premier, c'est que c'est l'adaptation des différentes positions dans le mouvement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la posture et en particulier en équitation, on parle de fonctionnement très souvent, le fonctionnement postural. Et donc, je me suis inspiré du plan fédéral de formation des cavaliers, de la Fédération Française d'équitation, puisqu'en équitation, on a trois fonctionnements posturaux principaux, que sont le fonctionnement au trop enlevé, le fonctionnement sur ses étriers et le fonctionnement assis. Voilà. Et le cavalier va chercher à rester en équilibre, le plus en équilibre possible par son jeu d'articulation, articulation basse, articulation haute. Ça, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir fonctionner. La particularité de l'équitation, comme d'autres sports, mais la particularité de l'équitation, c'est qu'on doit s'équilibrer, chercher à rester en équilibre sur un corps instable. Donc, ce qui fait rentrer en jeu pas mal de paramètres, dont le jeu des articulations, mais dans lequel aussi rendent pas mal de différences individuelles. C'est-à-dire que par rapport à l'attitude, à l'équilibre, on a des aptitudes naturelles qui sont différentes les uns des autres. On a des morphologies différentes, donc un squelette différent, une enveloppe musculaire différente. On a un système proprioceptif qui n'est pas le même pour tout le monde. Et on a également des préférences motrices. Et donc là, on rentre plus en détail et plus particulièrement dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Et on va parler donc des deux orientations par rapport à la gravité. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont deux attitudes que l'on prend naturellement, qu'un enfant va chercher à prendre naturellement quand il va commencer à se mettre debout et commencer à intégrer la position debout et ensuite la marche. Il va naturellement s'orienter plutôt dans un équilibre vers l'avant ou plutôt dans un équilibre vers l'arrière. Ça, c'est, voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est comme le côté gaucher-droitier, ça arrive par quelque chose qui n'est pas forcément complètement étudié, complètement mesurable, complètement scientifiquement prouvé. Mais ça, c'est mesurable très facilement sur des plateformes de pression. Vous savez, chez les podologues, personne n'a un poids du corps réparti de manière complètement égale entre l'avant et l'arrière du pied ou la gauche et la droite. On a tous des particularités. Et on est tous, depuis qu'un jour, on était petit et qu'on s'est mis debout, plutôt un équilibre vers l'avant ou plutôt un équilibre vers l'arrière. Et donc, cette attitude statique qu'on a naturellement, elle va apporter également des particularités, des caractéristiques à la manière dont je me mets en mouvement. C'est-à-dire que cette incidence en statique va aussi amener pas mal de particularités et de caractéristiques au fonctionnement et aux attitudes que j'ai quand je me mets en mouvement. Donc, on va ensuite parler de la marche puisque c'est le premier mouvement dans lequel on peut déceler cet équilibre vers l'avant ou cet équilibre vers l'arrière. Et c'est pour ça qu'on a nommé une préférence qui est sur la stratégie de marche avec plutôt une marche par le haut ou plutôt une marche par le bas qu'on verra après. Donc, on a les uns les autres. L'une de ces deux stratégies-là, lorsque l'on enclenche le mouvement de la marche, on a tous naturellement plutôt un style de marche par le haut ou plutôt un style de marche par le bas. Donc, on va décortiquer un petit peu les deux, expliquer un petit peu les deux. La stratégie de marche par le haut, les gens qui ont une préférence pour la marche par le haut, ils enclenchent, ils initient l'action par les épaules et la tête et c'est ça qui va ensuite placer le pied. Donc, ils ont, comme on l'a dit tout à l'heure, le poids du corps plutôt sur l'avant du pied. Ils produisent une contraction pliométrique. Ça, c'est représenté par le petit dessin du ressort et de la personne qui s'envole. C'est que c'est des gens qui vont, par des contractions excentriques et concentriques très rapides, avoir ce besoin et cette sensation de rebondir, de marcher et d'avoir des mouvements plutôt de rebond. Ils vont être une sensation, on verra après sur quelques vidéos, ce sera plus facile à illustrer. Mais c'est des gens qui sont plutôt dans un rebond naturel dans le geste sportif, dans la pratique sportive et également dans la marche. Ils sont asymétriques, c'est-à-dire qu'en plus de cette tendance à orienter le poids du corps plutôt vers l'avant, il y a dans cette stratégie de marche et dans ce profil particulier deux autres différenciations. C'est des gens qui sont, on verra sur une autre diapositive. Il y a aussi une particularité et une asymétrie gauche-droite, une asymétrie latérale. Et donc, dans cette envie de vouloir rebondir et dans cette marche par le haut, vers le ciel, une recherche plutôt d'extension des membres inférieurs. Et donc, voilà, cette diapositive-là illustre cette asymétrie. Donc, les gens qui ont une préférence pour la marche par le haut vont également avoir une préférence pour l'asymétrie à droite ou l'asymétrie à gauche. Et ça va aussi avoir des incidences dans la pratique sportive et l'équitation. La deuxième stratégie de marche, c'est plutôt la marche par le bas. Donc là, vous voyez, on a la figure d'une personne qui enclenche le mouvement de la marche vraiment par le bassin. Donc là, dans ce cas de figure-là et dans cette préférence-là, c'est le bassin qui initie le mouvement et qui ensuite place le pied. En position statique, vous le voyez sur le petit dessin vert, les petits dessins jaunes et verts qui vont nous suivre tout au long de la présentation. Le poids du corps est plutôt orienté vers l'arrière du pied, plutôt sur les talons. Eux sont plutôt dans une symétrie. Ils produisent plutôt de la puissance concentrique, c'est-à-dire de la puissance en contraction vraiment concentrique, et une posture plutôt en flexion sur les jambes. C'est le petit dessin qui est représenté en dessous. C'est des gens qui vont avoir besoin de s'ancrer au sol et d'être plutôt vers le sol. Donc les marches par le haut plutôt orientées vers le ciel, dans une envie de rebond et un besoin de ressort, et cette marche par le bas plutôt ancrée au sol, avec une proximité du sol. La marche par le bas est plutôt symétrique. Il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas de différence dans la latéralité gauche-droite. Ce qui va faire la différence, c'est qu'il va y avoir plusieurs profils de personnes. Ils vont avoir une préférence de marche par le bas. Ils vont être plus à l'aise avec des choses qui se passent près d'eux, plus à l'aise avec des choses qui sont près de leur corps, avoir une action près du corps, et d'autres qui vont plutôt être dans quelque chose de distal, avec des actions plutôt loin du corps. Je vous montre là deux petites photos de deux écuyers du cadre noir, avec les deux stratégies de marche différentes. Vous voyez à gauche plutôt un exemple de quelqu'un qui marche par le haut, à droite plutôt quelqu'un qui marche par le bas. Il y a déjà quelques différences qui se font. C'est-à-dire qu'on voit sur une image statique, sur une photo, un haut du corps à gauche qui est plutôt orienté vers l'avant, qui va reprendre la photo qu'on voit au-dessus du petit bonhomme jaune. Vous voyez que l'angle entre la jambe arrière et le buste est relativement ouvert. Donc un mouvement qui est enclenché et qui ensuite continue plutôt par l'intermédiaire des épaules. Et sur la droite, un de nos écuyers, qui lui est plutôt dans une stratégie de marche par le bas, vous voyez un buste qui se rapproche vraiment de l'horizontale, et donc un angle un petit peu plus fermé entre la jambe arrière et le buste. Et également, vous voyez que la photo est prise au même moment, c'est quand dans la stratégie de marche, au moment où il marche, ils viennent poser le talon de la jambe avant, et vous voyez que cette personne qui marche par le bas va garder le talon au sol plus longtemps que cette personne qui marche par le haut, et donc parce que naturellement, les gens qui ont une stratégie de marche plutôt dite par le haut vont être plutôt sur l'avant du pied, sur l'avant-pied. Voilà. Une autre différence, on voit aussi, donc là les deux lignes verticales matérialisent la ligne des épaules et le talon posé au sol, et c'est juste pour vous montrer que cette personne-là qui marche par le haut va poser le pied plus près du corps, et la stratégie de marche par le bas a plutôt envie d'aller chercher du terrain loin devant, donc amène son pied et son talon loin devant. Voilà. C'est pour vous fassier un petit peu la différence, déjà, entre ces différentes stratégies-là. Avant de vous montrer les répercussions que ça va avoir à cheval, je vais juste vous montrer deux petites vidéos dans un autre sport, pour sortir un petit peu de l'équitation et voir un petit peu ce que ça peut donner dans d'autres sports. Et justement, cette différence entre la préparation du mouvement dans, là ça va être deux gardiens de foot. Voilà. Donc je vous lance la première vidéo qui est un gardien avec une préférence plutôt pour la marche par le bas. Je vous l'armais bien évidemment. Là, je vous surprends un petit peu avec la vidéo. Donc je vais vous demander juste, je vais faire un arrêt sur image, je vais vous demander juste vraiment de faire attention à la manière dont cette personne-là se prépare avant d'arrêter le ballon. Et vous allez voir vraiment une particularité. Donc il bouge un petit peu. Là, il se fixe. Vous voyez, il est très, je mets pause deux secondes, très en statique au sol. Vous voyez, il ressemble vraiment à cette image que je vous ai montrée tout à l'heure du petit dessin du bonhomme qui était très très près du sol, très ancré. Donc très peu de mouvements. Vous voyez, plutôt de la fixité et plutôt de la flexion est près du sol. Voilà, et aucun mouvement jusqu'à ce que le ballon part. Donc maintenant, je vais vous montrer une deuxième vidéo. Bien évidemment, de la stratégie opposée. Donc là, je vous la passe une fois sans faire de pause et je vous montrerai après la différence. Guardian but, même configuration, pénalty. Vous voyez déjà que le mouvement et la préparation sont très différentes. Voilà, on va le refaire encore une fois. Donc la préparation là, on la voit bien différente. On voit qu'on va chercher beaucoup moins de proximité, beaucoup moins d'ancrage au sol. Cette fameuse idée de rebond, de ressort et d'élasticité dont je vous parlais tout à l'heure. Là, cette personne là a besoin de rebondir, de sentir cette élasticité avant de commencer le mouvement. Vous voyez, là, ça va moins de symétrie. Ça va de gauche à droite. Et là, il n'arrête pas de rebondir jusqu'à ce que le ballon parte du sol. Voilà, et à un moment donné, bien évidemment, il vient se plier et chercher le ballon aussi parce que la finalité du geste est la même. Mais la préparation au geste est très différente. Voilà, j'espère que ça aura illustré un petit peu mieux les choses. Et sur une autre pratique que celle de l'équitation, ça permet de voir un petit peu autre chose aussi. Donc ensuite, on va passer à l'incidence que ça va avoir dans nos fonctionnements à cheval en regardant un petit peu ce qui se passe au niveau de la marche par le haut. Donc, je vous ai mis tout un tas de petits exemples, d'illustrations et de particularités de cette marche-là plutôt en lien avec l'équitation. Donc, les personnes qui vont avoir une préférence pour la stratégie de marche par le haut, les personnes qu'on va appeler les marches par le haut, vont plutôt avoir une préférence pour la supination. C'est des gens qui vont avoir plutôt tendance à fermer sur les rênes, vous voyez, l'auriculaire et l'annulaire, comme est indiqué sur la photo. On a une photo aussi du Senbolt, toujours dans une autre pratique, où on montre l'incidence de la supination en bas. Vous voyez que là, on verra par rapport à tout à l'heure, le pied est tourné vers l'extérieur, donc la partie du pied qui va toucher le sol en premier est la tranche extérieure du pied. Donc, on peut imaginer que ces personnes-là, dans les étriers, vont user en tout cas plus particulièrement leurs chaussures sur l'extérieur du pied. Il y a un pied qui est chaussé dans l'étrier, vous le voyez plutôt chaussé sur la pointe du pied avec le talon qui remonte. On verra la photo entière tout à l'heure. C'est sur un plané de saut, c'est un petit peu caricatural comme ça de vous mettre ça sur une photo. Mais c'est une particularité aussi des personnes qui ont une préférence pour la marche par le bas, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher ce poids du corps plutôt sur l'avant-pied que sur le talon. Donc, c'est des gens qui sont complètement capables de baisser les talons, qui, vraiment dans le besoin d'accompagner un saut, de gérer un déséquilibre, vont plutôt avoir tendance à rechercher leur équilibre au niveau de l'avant du pied. Et donc, ça peut déjà, si vous êtes certains enseignants dans la salle, vous faire réfléchir à différentes consignes à pouvoir donner en fonction de cette particularité-là. On cherche toujours à ce que les cavaliers et les talons descendus en fonction des particularités. On a plutôt aussi une tendance, vraiment une tendance. Tout ce dont je vous parle là sont vraiment des tendances. Il faut prendre ça comme un curseur. Il y a des gens qui vont avoir vraiment une marche par le haut, une marche par le bas très marquée. D'autres, chez qui c'est moins décelable. Voilà, il faut prendre ça. Je ne vous l'ai pas précisé au début, mais je vous l'avais dit lors de la première conférence, c'est vraiment une préférence. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. On est capable de tout faire. On a juste quelque chose qui est plus facile, qui est plus inné, qui est plus accessible pour nous. Mais ce ne sont que des tendances. Donc, les marches par le haut vont avoir plutôt tendance à être dans l'antéversion du bassin et vont avoir tendance également dans la vie quotidienne, par exemple, c'est un exemple que je vous ai donné, à tirer leur petite valise comme ça, en supination, donc avec, vous voyez, la paume de la main tournée vers l'arrière. En termes de cavaliers, on va avoir plutôt des cavaliers avec qui les épaules orientent le mouvement en avant. Ça, c'est vraiment une caractéristique principale dans les observations qu'on peut faire. C'est que c'est les épaules qui orientent et qui indiquent le mouvement en avant. Donc, ça va se ressentir au moment de prise de vitesse, au moment de transition montante, de transition descendante, etc. Ils vont avoir tendance à avancer un peu leur centre de gravité. Ils vont être toujours en équilibre. Ce n'est pas une question de déséquilibre. Les marches par le haut, les marches par le bas vont être en équilibre. Les deux gardiens de foot sont capables d'aller jusqu'à leur geste final pour arrêter le ballon. C'est juste dans la préparation que c'est un petit peu différent. Je vous ai mis là deux photos. Une photo de Mathieu Vendon de Guéme à droite dans la discipline du concours complet, du cross particulièrement là, et Julien Épaillard dans la discipline du CSO. Donc, vous voyez déjà deux particularités. Quelques particularités. Je zoome un petit peu sur les photos pour que vous les voyez un petit peu mieux. Donc, vous voyez même à cheval, plutôt ce recherche d'extension. En tout cas, on a des bassins là, sur Mathieu à droite, qui est assez éloigné de la selle. Donc, on est plutôt dans une recherche d'extension vers le haut, et moins sur des flexions articulaires basses. Et donc, ces épaules qui sont naturelles. Alors là, vous allez me dire que c'est des photos. On peut absolument tout faire dire à des photos. C'est complètement vrai. Et c'est quand même une tendance qui se retrouve chez des personnes qui ont cette stratégie là à cheval. On le verra sur les vidéos un petit peu plus tard de Julien Épaillard particulièrement. Donc voilà, plutôt ce poids du corps. Vous voyez sur les pointes de quai, même si ici, c'est vraiment accentué. Là, on a le talon qui est plutôt proche de l'horizontale, en tout cas un petit peu moins bas. Et cette envie quand même d'indiquer le mouvement par les épaules. Contrairement à la marche par le bas, où là, on est dans le schéma inverse, des gens qui vont sur les rênes avoir plutôt tendance à tenir les rênes avec le pouce et l'index. Ça, c'est d'autant plus vrai qu'il y a besoin de mettre de la force dans la main. Donc, sur les rênes, on n'a jamais besoin de tirer très fortement. Mais c'est une notion qui peut se retrouver de manière encore plus exagérée quand on a besoin de tirer sur une corde, par exemple, ou de serrer quelque chose. Des gens qui marchent par le bas vont avoir tendance vraiment à avoir de la force entre le pouce et l'index pour se mettre en traction à exercer une force. Et les marches par le haut plutôt sur l'auriculaire et l'annulaire. Donc, on n'a pas besoin de cette force-là, bien évidemment, quand on tient les rênes. Mais déjà, sur la tenue des rênes, on peut quand même réussir à différencier les deux. Donc là, on a une photo de Tyson Gay en comparaison à Usain Bolt tout à l'heure. Vous voyez que là, le pied est pris en photo exactement au même endroit, mais là, on est vraiment sur la tranche interne du pied. On est sur un étrier qui est chaussé, on le verra sur la photo d'après, plutôt assez enfoncé dans l'étrier avec cette recherche vraiment de talons descendus. On peut avoir aussi ce phénomène-là sur un moment donné, un instant T sur quelqu'un qui marche par le haut parce que cette envie de trouver de l'équilibre sur la pointe des pieds et sur l'avant du pied peut provoquer aussi quelquefois que le pied en fin de parcours, par exemple, en saut d'obstacle, rendent complètement dans l'étrier. Donc, ce n'est qu'une tendance, mais c'est une particularité, quelque chose qu'on fait le plus souvent et je vous ai remis une photo d'une personne qui tient la valise plutôt dans l'autre sens, en pronation, donc avec la paume de la main tournée vers l'avant et des cavaliers qui vont plutôt avoir tendance à être dans la rétroversion du bassin. Deux autres photos, je vais zoomer à nouveau, donc ces particularités, le bassin qui oriente plus le mouvement, le mouvement en avant, la demande de vitesse ou la demande de mouvement en avant est plutôt demandée, une tendance plus particulière à demander avec le bassin, des gens qui vont être plus près de la selle, venir rechercher la selle un petit peu plus en profondeur, avoir besoin de plus de flexion sur les articulations. On le voit bien là, surtout sur les photos dans la discipline du cross, on a Arnaud Boiteau qui est ici, Steve Garda qui est à gauche. Voilà, avec cette envie d'être sur des flexions un petit peu plus près de la selle, moins dans cette recherche d'extension. Un contact avec les rênes, donc principalement autour du pouce et de l'index, un poids qui est assez naturellement dans les talons en flexion et une tendance plutôt à la fermeture des angles articulaires. Voilà, donc il est temps juste de vous passer les petites vidéos pour qu'on voit cette fois-ci vraiment en pratique. Donc, ces deux parcours qui ont été pris à Barcelone, nous allons voir donc Steve Garda, Julien Epaillard en action sur le même parcours avec le même barème, ce n'est pas un barrage parce que les différenciations sont moins faciles à faire quand il y a vraiment une notion de prise de vitesse. Je vous ai pris surtout l'exemple du CSO en particulier et du cross aussi, pas du dressage, pas forcément volontairement mais dans l'observation, on a quand même plus de mal à différencier les deux dans la discipline du dressage parce qu'il y a une extension naturelle qui est demandée dans cet équilibre et ce fonctionnement assis, une verticalisation qui est imposée et donc pour vous l'illustrer assez rapidement comme ça sur des vidéos, c'est vrai que c'était plus facile de prendre la discipline du saut d'obstacle mais il y a aussi des caractéristiques et des observations à faire mais qui sont moins nettes et qui vont moins vous parler que sur un parcours de saut d'obstacle. Voilà la raison pour laquelle on ne verra pas de photos de dressage ou de vidéos de dressage. Donc on regarde Julien Epaillard dans un premier temps, je vais faire quelques arrêts, vous expliquer un petit peu ce qu'on peut regarder, il ne reste pas beaucoup de temps mais on va essayer de le prendre quand même et je lance la vidéo. Donc je vous laisse observer un peu, je vous laisse juste défiler le premier parcours et on reviendra ensuite pour que vous l'ayez déjà vu. Donc essayez de vous remémorer ce qu'on a vu, tout ce dont on a expliqué, tout ce que j'ai expliqué avant et essayez de voir un peu ce que vous pouvez observer sur ces vidéos-là que j'espère de bonne qualité. Voilà, il y a déjà des observations qui sont intéressantes à faire. Je ne sais pas si vous avez observé beaucoup de choses mais on va essayer de décortiquer ça un petit peu ensemble. Déjà, on peut voir cette capacité de Julien Epaillard, vous voyez, à être plutôt dans cette extension naturelle du corps. Vous allez voir tout au long du parcours, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on est plutôt dans une tendance à vouloir imprimer le mouvement en avant avec les épaules. Julien Epaillard est un cavalier qu'on voit très rarement revenir près de sa selle. Dans les phases d'abord proches, vous allez voir dans les 3-4 dernières foulées, regardez bien, c'est quelqu'un qui reste avec les épaules orientées dans le mouvement en avant. Et je vous invite aussi à regarder entre les obstacles et à vous rappeler de la vidéo sur le gardien de but tout à l'heure qui rebondissait sur place, qui avait besoin de ce rebond et de ce ressort. et regardez un petit peu comment Julien Epaillard est dans son fonctionnement sur ses étriers entre les obstacles. On retrouve ce rebond et ce besoin de ce cavalier marche par le haut d'aller chercher un petit peu de rebond. Vous voyez, on voit le bassin qui se lève, qui se rebaisse presque dans l'idée du galop enlevé. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Bien évidemment, on ne porte là aucun jugement de valeur. On analyse juste des manières de faire. Mais entre Steve Gherda et Julien Epaillard, on a deux cavaliers qui sont ultra compétitifs avec un palmarès incroyable. Donc il n'y a même pas de question sur les compétences. Voilà. Et on le voit bien dans ce tournant-là, par exemple. Vous voyez, alors j'essaie de vous décortiquer un peu, ce n'est pas forcément facile. Mais vous voyez, là on voit bien que c'est les épaules qui vont orienter le mouvement. Je vous le remets avant le tournant. Et regardez bien, dans ce tournant particulièrement, c'est vraiment les épaules qui orientent le tracé du cheval. Et les épaules restent devant. Et c'est des cavaliers qui bien évidemment aussi, on va le voir ensuite, il y a une ligne, vous allez voir, au spa vertical. Vous allez voir qu'à un moment donné, Julien va être obligé d'aller chercher un petit peu sa distance sur la spa, va demander au cheval de gagner un petit peu d'amplitude et va lui demander un petit peu le saut. Et vous allez voir de quelle manière il va s'y prendre par rapport à Steve Gherda tout à l'heure. Là, on le demande vraiment avec les épaules dans le mouvement en avant. Ensuite, il y a une ligne pas verticale pendant laquelle il va avoir besoin de rééquilibrer un petit peu son cheval après ce saut large. Quelqu'un qui est plutôt orienté avec les épaules en avant est complètement capable aussi de le faire. Mais la manière de se redresser va être plutôt dans la recherche de verticalité que dans l'envie de revenir travailler dans sa selle plutôt dans un équilibre trois points assis dans la selle. Je vous laisse regarder. Donc là, on va demander la distance. Vous voyez, c'est vraiment les épaules qui demandent le mouvement. Et là, on retravaille mais on retravaille dans cette verticalité. Vous voyez, le bassin est encore éloigné de la selle. Il y a besoin de retrouver un petit peu d'équilibre. Et on est plutôt dans cette verticalité-là. Le bassin est loin de la selle. On est plutôt dans de la verticalisation. Ce qui a la même incidence chez le cheval, c'est de retravailler l'équilibre avant l'oxer. D'ailleurs, qui n'est pas un vertical, qui est un oxer en bout de ligne. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la vidéo de Steve Garda. Vous allez voir un fonctionnement différent. Même parcours. Mais préparation des sauts très différente. Vous voyez, très près de sa selle. Vous allez voir aussi dans la phase descendante, vraiment, les cavaliers qui marchent par le bas ont vraiment cette priorité de remettre le bassin sous les épaules. En fait, dans la phase de redressement et de rééquilibrage à la réception des obstacles, les cavaliers marchent par le haut ont plutôt tendance à garder les épaules dans le mouvement. Et les cavaliers marchent par le bas ont vraiment une priorité au fait de remettre le bassin à sa place. Vous voyez, ils sautent, ils remettent le bassin tout de suite à sa place. Dans tous les abords proches, on revient chercher sa selle. on revient plutôt dans une attitude près de la selle. Voilà, et on va s'arrêter sur ces mêmes lignes, même principe, on va reprendre le parcours depuis le début et essayer de décortiquer un tout petit peu ce qui se passe. Donc, on voit bien la différence. Je pense que vous avez déjà bien analysé ce qui se passait. Vous voyez, il est vraiment près de la selle dans ses abords. à la réception des obstacles, on vient très vite retrouver la selle, très vite suréquilibrer. Regardez bien aussi les chevilles. On peut apercevoir vraiment tout au long de la route l'équilibre qui est vraiment plutôt sur les talons. On est sur un petit peu plus de verticalisation que tout à l'heure. Les épaules sont moins en avant. Et dans le même tournant, je fais juste une pause de minute, dans le même tournant qu'avait fait Julien Epaillard tout à l'heure, dans lequel on l'avait vu vraiment demander le tracé, orienter le dessin avec les épaules. On va voir la différence là avec Steve Garda. Donc, après cette ligne-là. Vous voyez, là, il revient à sa place. Les épaules commencent à se dresser et on vient chercher ensuite la selle à la bord. Et il va avoir la même intention sur l'ASPA qu'avait Julien Epaillard tout à l'heure, c'est-à-dire demander un petit peu le saut, c'est un saut qui est haut, qui est large. Donc, on demande au cheval de prendre un petit peu d'amplitude au dernier moment et on va voir que la stratégie est bien différente. Là, on va demander vraiment avec le bassin. Voilà, le bassin revient dans la selle et demande au cheval de prendre de l'amplitude. Je vous remets juste la réception et vous montrer à quel point, avec quelle rapidité il vient retrouver l'équilibre près de la selle. Voilà, et là, on touche déjà la selle. Tac, avec les deux foulées après. Voilà. Et on va ensuite continuer. Donc, l'important, c'est de voir aussi à quoi ça peut vous servir. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est juste une, vraiment juste une manière de faire. Ce ne sont que des préférences. Donc, tout le monde est capable de tout faire. Quelqu'un qui est plutôt orienté dans la marche par le haut va être aussi capable de se redresser et de travailler assis si besoin. Ce n'est pas un problème du tout. Mais l'intérêt, c'est de prendre conscience déjà dans un premier temps de mieux se connaître pour les pratiquants, simplement. Il y a un point spécifique après pour les enseignants, parce que ça a aussi un gros intérêt pour les enseignants. Mais rien qu'en tant que pratiquant, ça me permet juste simplement de mieux me connaître, d'analyser un petit peu pourquoi je fais les choses, pourquoi j'avais le sentiment qu'une chose était plus facile que l'autre. Donc, de gagner en lucidité sur sa pratique, c'est-à-dire de pouvoir se questionner, de mettre des mots sur notre manière de faire. Ensuite, de comprendre et d'accepter ses propres schémas moteurs. C'est ce que je vous ai dit une fois qu'on est lucide et qu'on comprend pourquoi je tiens mes rênes plutôt comme si. Ah oui, d'accord, pourquoi on me dit toujours que j'ai les rênes qui se rallongent ? Pourquoi effectivement j'ai du mal quand je n'y fais pas attention à être vraiment ancré sur mes talons ? Ou pourquoi est-ce que je ne suis pas du tout à l'aise à la bord d'un obstacle quand on m'impose cette position en équilibre de points avec les épaules devant qui m'insécurisent ? C'est de comprendre un petit peu toutes ces choses-là et ensuite de pouvoir conscientiser lorsqu'on est dans sa zone de confort et lorsqu'on ne l'est pas parce que bien évidemment ce n'est pas une excuse non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est plutôt de préférence marche par le haut qu'on ne va jamais devoir travailler près de sa selle et à l'inverse c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on est plutôt de préférence marche par le bas qu'on ne va jamais devoir avancer les épaules et se mettre en équilibre de points au-dessus de sa selle. La priorité de toute façon dans toute pratique d'équitation c'est de pouvoir laisser le cheval s'exprimer au mieux de gêner le moins possible la locomotion du cheval et la priorité est bien donnée au cheval. Après c'est de quelle manière je vais moi m'organiser me positionner quelle va être ma stratégie pour gêner le moins possible mon cheval. Je vais devoir aussi aller explorer et m'améliorer techniquement sur ce qui ne sont pas mes préférences bien évidemment. Quand on veut être un cavalier complet pouvoir monter tous les chevaux et faire en sorte que tous les chevaux vivent au mieux le moment où je les monte il faut que le cavalier s'adapte au cheval mais au moins on est conscient de quand est-ce que ça va être facile pour nous et quand est-ce que ça va être compliqué. Et ensuite pour les enseignants on reprend un petit peu les mêmes paramètres pour les enseignants c'est très important aussi de gagner en lucidité par rapport à ses élèves de comprendre les préférences de ses élèves de connaître leur zone de confort et leur zone d'amélioration et de pouvoir accepter aussi que tout le monde ne va pas progresser de la même manière sur un apprentissage moteur en particulier il y a des choses que je vais demander aux uns que je vais demander à l'ensemble mais qui va être plus facile pour les uns que pour les autres d'accepter aussi d'adapter ses consignes on parlait tout à l'heure du moment où je me rééquilibre à la réception de l'obstacle mais ça beaucoup d'enseignants le savent aussi on n'a jamais employé forcément le mot de préférence motrice ou le nom d'action type mais des enseignants se posent depuis très longtemps ces questions-là aussi on sait très bien dans toutes les formations d'enseignants on dit aux futurs enseignants qu'il faut adapter son vocabulaire reformuler si besoin donc c'est bien qu'on est déjà conscient que certaines consignes marchent avec certains cavaliers et pas forcément avec d'autres des gens qui sont plutôt dans une stratégie de marche par le haut quand on va leur demander de se redresser et de retravailler l'équilibre du cheval après ce fameux saut de l'ASPA on va plutôt être sur des consignes axées sur les épaules parce que c'est quelque chose qu'ils ont en conscience qui est leur préférence donc qui leur parle et on l'a vu aussi avec Steve Garda sur cette même exercice cette même recherche de rééquilibre et bien on va demander aux cavaliers plutôt de marche par le bas de ramener le bassin sous les épaules et l'idée du bassin c'est quelque chose avec lequel ils marchent tous les jours ça va leur parler un petit peu plus l'idée c'est pas non plus de laisser les cavaliers avec une préférence marche par le haut tout le temps sur la pointe de pied on veut chercher ce jeu d'articulation mais pour eux ça va peut-être être plus facile d'orienter la consigne sur le fait de lever la pointe de pied plutôt que de baisser le talon ça ça va parler beaucoup à démarche par le bas donc ça va leur permettre d'individualiser son enseignement d'adapter ses consignes et d'aller dans un petit peu plus d'expertise pédagogique voilà sachant que pour les enseignants qui sont dans la salle aussi on ne fait jamais plus appel à ses propres préférences que la première fois qu'on passe de l'étape de piéton à l'étape de cavalier tous les gens qui ont déjà vu des débutants complets monter à cheval pour la toute première fois on retrouve chez des gens chez qui c'est assez marqué ces préférences là il y a des gens qui vont se mettre tout de suite sur la pointe des pieds en position fétale penchée en avant et d'autres au contraire qui vont s'asseoir comme s'ils étaient entre guillemets assis dans leur canapé avec la jambe en avant on voit assez souvent en tout cas c'est assez facile d'observer ces deux préférences ces deux caricatures là un peu entre guillemets la première fois que les cavaliers se mettent à cheval on n'a pas encore là-dedans greffé d'apprentissage donné de consigne donc la première fois qu'on commence à faire quelque chose c'est vraiment on est vraiment sur nos préférences naturelles Sous-titrage Société Radio-Canada